Number one, Azane Kaka number one ! C'est la question du jour. Dans le film a succès, La planète des singes. Quel est le premier mot que César dit ? Répondez dans les commentaires et restez avec nous pour découvrir la bonne réponse. Et maintenant, c'est parti ! Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Numéro 1 Certains prétendent que les singes ont évolué en humains lorsqu'ils ont appris à utiliser des outils. D'autres personnes ne sont pas d'accord. Mais quand les singes commencent à faire quelque chose de très humain, nous pensons et sentons qu'ils se rapprochent un peu plus de nous. Comme par exemple, la femelle chimpanzée de cette vidéo filmée dans un zoo à Shangyang, en Chine. Une caméra a été installée dans une cage et cela en valait totalement la peine car la caméra a filmé les primates en plein... nettoyage ? Sérieusement ! Ne montrez pas cette vidéo à vos parents si vous ne voulez pas entendre des accusations comme « Eh bien, même les singes nettoient leur chambre, et toi alors ? » Toujours est-il que l'animal n'essayait pas de ranger sa chambre comme nous le faisons habituellement ? L'employé du zoo Wang Jingjing l'a expliqué ainsi. Un jour, nous avons découvert qu'elle nous regardait en train de nettoyer et nous avons constaté qu'elle nous imitait. En conséquence, le chimpanzé a pris un balai et a commencé à nettoyer. Au fait, ces feuilles sèches sur le sol ne sont pas la faute des concierges. Elles ont été collectées puis dispersées dans les cages des chimpanzés pour imiter leur habitat naturel. Numéro 2 Lorsqu'un propriétaire de chien a un jeune enfant, il devient assez difficile de se promener avec les deux. Certains préfèrent attacher leurs animaux à la poussette, d'autres sortent avec l'enfant et le chien séparément. Mais il y a une troisième option secrète. Pourquoi n'est-ce pas apprendre à votre chien à se promener seul avec votre bébé ? D'ailleurs, ce n'est pas aussi difficile que vous le pensez. Et vous pouvez même trouver des guides étonnants en ligne. Bien sûr, vous ne devez pas laisser seul un chien qui promène votre enfant. Il va sûrement attirer des dizaines d'yeux sur lui. Numéro 3 Comme vous pouvez le voir, les singes aiment imiter les humains et ils n'adoptent que des habitudes qui peuvent être utiles. Dans un zoo japonais, une vidéo a capturé un moment étonnant. Un orang-outan adulte s'essuyant le visage avec une serviette, tout comme un être humain. De plus, il trempe la serviette dans l'eau et la presse et c'est n'est qu'ensuite qu'il applique sur son visage pour se rafraîchir. Oui, cet été là au Japon, il faisait très chaud et l'orang-outan sait certainement comment faire face à ce problème. Le deuxième orang-outan plus petit observe attentivement le premier et essaie de se rincer les mains à l'eau, mais il préfère la serviette. Cependant, le grand mâle ne veut pas partager parce qu'il a besoin de la serviette. Mais ce que nous avons trouvé vraiment adorable, c'est la façon dont le grand mâle essuie soigneusement les pierres avec la serviette, car les choses doivent rester sèches, n'est-ce pas ? Numéro 4 C'est né un secret pour personne que les dauphins sont des créatures extrêmement intelligentes. Certains scientifiques les considèrent même comme les animaux les plus intelligents de la planète, après les humains bien sûr. Et oui, les dauphins ont réussi à nous battre d'une certaine façon. Les humains, les chimpanzés, les éléphants, les pis et les dauphins sont connus pour se reconnaître dans le miroir. Les autres espèces du monde animal ne comprennent généralement pas qu'elles se regardent sans entraînement particulier ou parfois elles ne voient rien du tout. Cependant, les dauphins ne comprennent pas seulement qu'ils voient dans le reflet, mais ils sont aussi capables de se regarder avec intérêt. Oui, tout comme les personnes. De plus, les humains commencent à reconnaître leur reflet vers l'âge de 12 mois et les chimpanzés entre 2 et 4 ans. Mais les dauphins se reconnaissent dans le miroir à 7 mois après la naissance, ce qui signifie qu'ils peuvent être considérés comme encore plus intelligents que les humains à certains égards, et ne le contestons pas. Numéro 5 Pendant qu'un orang-outan apprend à faire des compresses froides, celui-ci apprend à faire la lessive. Ces singes sont vraiment très semblables aux humains. Il n'est pas étonnant que le mot orang-outan lui-même signifie homme de la forêt, en langue malais, parce que ces créatures peuvent se comporter très... et bien... humainement. Dans une vidéo tournée dans un camp d'orang-outan, vous pouvez voir qu'une espèce adulte avec un bébé sur le dos a décidé de faire la lessive. Apparemment, ce simple processus ménager l'a tellement fascinée qu'elle a décidé d'y participer. Après tout, tout le monde a besoin d'un peu d'aide, non ? Et nous devons dire ceci, elle est vraiment douée pour cela. Regardez, elle le fait vraiment bien. D'ailleurs, à l'état sauvage, les orang-outan ont peur de l'eau et s'en éloignent. Voici donc une autre preuve de la rapidité avec laquelle ils adoptent les habitudes humaines. Numéro 6 Contrairement à de nombreuses autres créatures vivantes que nous avons déjà mentionnées dans la vidéo d'aujourd'hui, les chats sont loin d'être comme les humains. Oui, ils sont incroyablement mignons, mais ils ont certainement très peu en commun avec nous. À l'exception de ce chat appelé Miju, pour une raison inconnue, cette petite boule de poils s'assoit exactement comme un humain et personne ne sait pourquoi. Peut-être que sa mère ne lui a pas appris à s'asseoir comme un chat. Quoi qu'il en soit, Miju a l'air très drôle. Regardez, elle est comme une grand-mère qui regarde son talk show préféré à la télévision et elle n'est pas très heureuse de ce qui se passe. Numéro 7 Ce Springer anglais nommé Jess non seulement garde les moutons de la ferme de ses propriétaires, mais ce chien étonnant nourrit aussi volontiers des agneaux orphelins en tenant une bouteille de lait dans leur bouche. Jess s'occupe de 4 agneaux qui ne peuvent pas être nourris par leur propre mère. La propriétaire admet qu'elle a appris aux chiens à tenir la bouteille, mais Jess apprend le reste toute seule et aide les agneaux depuis que les chiots et elle fait un excellent travail. Numéro 8 D'accord, nous avons déjà vu combien les primates modernes différents peuvent être très semblables à l'homme, mais il reste des animaux principalement parce qu'ils ont peur du feu. Est-ce bien cela ? Voici Kenzie, le bonobo génie. On dit que l'intelligence de Kenzie est comparable à celle d'un enfant de 2 ou 3 ans et ce n'est pas étonnant car ce chimpanzé a un don pour les langues. Il connaît déjà plus de 200 mots, ce qui est beaucoup pour un animal, mais Kenzie a d'autres talents. Il peut aussi faire un feu de toutes pièces en ramassant du bois de chauffage et en utilisant des allumettes pour allumer le feu. Nous ne sommes pas sûrs qu'un enfant de 3 ans puisse faire une telle chose, mais nous ne vous recommandons pas de les tester. D'ailleurs, Kenzie ne s'est pas contenté de faire du feu. Il mettait aussi des guimauves sur un bâton et les faisait rôtir. Quelle créature étonnante ! Vous avez probablement entendu parler des chimpanzés qui peuvent sourire, mais saviez-vous qu'ils peuvent aussi rire comme les gens ? Eh bien, en tenant compte de leurs caractéristiques anatomiques, bien sûr, on a longtemps cru que le rire humain provenait des sourires craintifs de nos ancêtres qui n'avaient rien à voir avec le fait d'être réellement heureux. Mais des recherches récentes ont montré que les scientifiques avaient tout à fait tort. Les chimpanzés peuvent non seulement sourire, mais aussi rire lorsqu'ils vivent des émotions positives. Le sourire n'est pas une question de peur ou de soumission comme on le croyait autrefois. Il s'avère que plus nous cherchons des similitudes entre les chimpanzés et les humains, plus nous avons de chances de les trouver. D'ailleurs, il est fort probable que les peuples anciens riaient comme un élément de jeu, et avec le temps, il est devenu une partie intégrante de nos vies. Numéro 10. Vous pouvez trouver en ligne de nombreuses différences et des explications simples sur la théorie de l'évolution. Par exemple, les saints sont devenus des humains lorsqu'ils ont pris une pierre et l'ont utilisé comme outil. Si c'est vrai, alors ce petit capucin colombien au visage blanc du zoo de la province de Henan en Chine est un peu plus près d'offrir du café Starbucks. Voici son histoire. D'abord, le singe aiguise la pierre et ensuite essaie de briser du verre avec elle. C'est-à-dire que ce n'était pas un coup accidentel, mais une fuite soigneusement planifiée. L'animal a réussi à obtenir ce qu'il voulait après plusieurs tentatives. Le résultat inattendu effraie le singe qui s'éloigne brusquement du verre brisé, mais revient et touche même le résultat de son travail. Le mur transparent lui-même n'a pas été complètement brisé car le zoo utilise du verre trempé. De sorte que le capucin ne pouvait pas quitter l'enceinte de toute façon. Mais c'était pas mal comme tentative. Cependant, pour éviter d'autres problèmes, toutes ces pierres ont été retirées de la cage. Selon le personnel du zoo, ce capucin est plus intelligent que ses parents qui vivent avec lui. Il est le seul à utiliser des outils pour casser des noix. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Lequel de ces animaux est le plus fascinant selon vous ? Dites-nous tout dans les commentaires. Et pour répondre à la question du jour, le premier mot de César, c'était non. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada